Doté de 500 000 euros, le prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande, remis à une ou plusieurs personnalités scientifiques, ayant apporté une contribution importante en physiologie, biologie ou en médecine cardiovasculaire, récompense cette année le Dr Albert Starr, co-inventeur de la valve artificielle cardiaque et directeur du Knight Cardiovascular Institute au sein de l'Oregon Health & Science University. Le cardiologue et chirurgien Alain Carpentier, membre de l'Académie des sciences, nous présente notre lauréat. La Fondation Le Foulon de la Lande est l'une des grandes fondations de l'Institut de France. Elle distribue chaque année plus d'un million et demi de subventions culturelles et scientifiques, en mémoire du fondateur des laboratoires de la Lande, dont nous saluons ici les héritiers, M. et Mme Le Foulon. Le grand prix cette année est attribué au professeur Albert Starr du Knight Cardiovascular Institute de l'Université d'Oregon, père de la première valve artificielle au monde. Je vais rappeler l'histoire, l'histoire merveilleuse de ce développement, de cette première valve artificielle. Nous sommes en 1960. Il y a seulement 50 ans, la chirurgie cardiaque n'existait pas. Quand nous étions confrontés à des malades, des enfants, souvent, atteints de maladies des valves cardiaques, nous n'avions pas de ressources, nous n'avions pas de moyens de traiter ces enfants et ces adultes jeunes. Et par dizaines de milliers, par dizaines de milliers, chaque année, ces malades mourraient. Quelques pionniers osèrent faire les premiers pas, et parmi eux, le professeur Starr que nous honorons aujourd'hui. Nous le voyons ici, vous pouvez passer la première diapositive, nous le voyons ici en 1950, jeune interne au John Hopkins Hospital, avec le grand Alfred Blalock, que vous voyez au premier plan. Ce grand Alfred Blalock, qui est le père de la première opération de cette malformation dramatique qui donne aux enfants une carnation bleuille, d'où le nom de Blue Babies. En 1958 suivante, on le retrouve, jeune chirurgien, à Portland, en Oregon, aux Etats-Unis. Alors là, c'est là qu'il est approché, et vous allez voir, c'est une merveilleuse histoire, c'est là qu'il est approché par un ingénieur de l'aéronautique. Un ingénieur qui s'appelle Lowell Edwards, qui était à la retraite, et qui cherchait à continuer d'exploiter ses talents d'ingénieur. Et il propose au jeune Albert Starr de faire un cœur artificiel. Vous voyez, on ne manquait pas d'ambition. Nous sommes encore en 1950. Et Starr, avec grande sagesse, dit, écoutez, commençons par le début. Nous n'avons même pas une valve artificielle qui est pourtant quelque chose de simple. Pour traiter des milliers et des milliers de malades, on ne va pas commencer par faire un cœur artificiel. sagesse. Et Lowell Edwards, l'ingénieur, acquiesce, et ils se mettent à travailler ensemble pour développer la première valve au monde. Tout paraissait simple. Tout était compliqué. Quel mécanisme fallait-il adopter ? Fallait-il copier la nature ou bien au contraire développer quelque chose de très différent d'elle ? Quel matériau compatible avec le sang utilisé ? Quelle méthode de fixation au cœur cette structure mouvante en permanence qui n'avait que tendance à déchirer tout matériau mis à son contact ? Toutes ces questions nécessitèrent un travail d'équipe multidisciplinaire et des dizaines d'implantations sur l'animal. Alors ici, vous voyez un animal célèbre. C'est le premier animal au monde qui, après de multiples tentatives, a réussi à tolérer une des valves de Dr. Starr dans son corps, et ceci pour une durée assez longue, suffisamment longue, pour autoriser les premières applications chez l'homme. Et c'est comme cela qu'encore aujourd'hui, avant d'utiliser des techniques nouvelles, il est nécessaire, pour des raisons éthiques, de se soumettre aux essais animaux. Alors de quelle valve parle-t-on ? Elle n'a l'air de rien, cette valve, mais elle a sauvé des millions, des milliers, ou des centaines de milliers, soyons justes, des centaines de milliers de malades, et ce n'est pas autre chose qu'une bille de silastique qui se déplace à l'intérieur d'une cage, d'une cage métallique, et cette cage métallique est fixée au cœur, la bille se détache, et sous l'effet du sang, elle s'ouvre et elle se ferme, permettant d'orienter le sang dans le bon sens. La première implantation chez l'homme est toujours un moment particulièrement difficile et éprouvant. A l'époque, aucune agence de contrôle des innovations n'existait. Il a fallu tout inventer et se fonder essentiellement sur les règles d'éthique médicale que nous portons tous en nos cœurs. La première implantation réussie chez l'homme eut lieu en septembre 1960. Vous voyez, c'était hier. C'était hier. Hier, il n'y avait rien. Et grâce au professeur Starr, que nous honorons, nous disposions ainsi d'une valve cardiaque fiable. Pour évaluer les résultats à long terme, Albert Starr et son équipe ont dû innover également. Ils ont développé une méthode de suivi médical, suivi scientifique, rigoureuse, informatique, mais aussi amicale. Et vous voyez qu'ici, j'ai eu l'honneur de participer à ce rendez-vous. Ce rendez-vous, j'ai eu la surprise dans un énorme amphithéâtre, dans un énorme hangar, de voir des milliers de malades à l'occasion du 30e anniversaire de la valve de Starr, célébrer évidemment le héros du jour qui est au premier rang que vous voyez. Une technique ne vaut que par l'étendue de son usage. C'est une autre contribution d'Albert Starr d'avoir fondé une école de chirurgie cardiaque qui compte des centaines d'élèves, y compris moi-même, qui figure dans la diapositive ou dans la partie de cette diapositive en bas à droite. Et je m'honore d'être son élève et ami. Le professeur Starr est toujours actif à Portland en Oregon et je vous propose de partager sa vie professionnelle qui est encore très active, comme je l'ai dit, en visitant son laboratoire. Sur les murs, il y a plusieurs représentations des différentes valves, car la valve que vous avez vue, elle a été naturellement améliorée avec le temps et reproduite en milliers d'exemplaires. Les ingénieurs occupent une place très importante dans le développement des technologies médicales et c'est un partenariat que nous établissons avec les ingénieurs et les scientifiques fondamentaux. Retour au cœur, bien sûr, et vous voyez ici la discussion avec l'un de ces ingénieurs et s'aimait l'occasion de rendre hommage aux équipes techniques, aux ingénieurs qui collaborent avec nous pour développer des produits nouveaux. Notre première mission dans cette collaboration, c'est d'apprendre le langage de l'autre, c'est-à-dire que les médecins apprennent le langage des sciences fondamentales et les ingénieurs apprennent le langage médical. Dans ces conditions, on peut communiquer et c'est ce que fait d'ailleurs le docteur Starr ici présent. Nous allons simplement maintenant donner la parole au docteur Starr qui a un message à nous livrer. « J'ai pratiqué la chirurgie à Paris pendant des décennies avec le professeur Carpentier et le professeur Charles Dubost qui dirigeaient le service. Et j'ai beaucoup appris en matière de réparation de valves cardiaques avec le professeur Carpentier. La valve artificielle était en cas d'échec la solution alternative à ces opérations. Depuis le début, il a toujours été difficile de savoir comment les choses allaient se présenter. Nous savions qu'il nous fallait des valves artificielles dans des situations précises. Nous commencions par ouvrir le cœur, en observer l'intérieur. S'il nous était possible de réparer la valve, alors le patient allait vivre. Mais si la valve ne pouvait être réparée, alors la procédure devenait vraiment délicate, ne serait-ce que par le fait de la tenter. Alors nous avions besoin de valves artificielles non seulement pour remplacer les valves défectueuses, mais aussi pour soigner sans risque celles qu'il y était possible de réparer en bénéficiant ainsi d'une solution de secours. Eh bien, je ferai bon usage de ce prix. D'abord, il donnera de l'inspiration aux jeunes chercheurs pour aller jusqu'au bout de leurs travaux. Et puis, il viendra soutenir nos actions dans divers domaines. En termes de cardiologie moléculaire, par exemple, sur laquelle nous avons plutôt bien avancé ici à l'Université des sciences de la santé de l'Oregon. Et puis aussi autour de dispositifs et améliorations à apporter à la chirurgie valvulaire. Ces deux domaines d'action sont capitaux pour moi. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier la Fondation et l'Institut de France pour ce très grand honneur. J'ai passé beaucoup de temps dans ce pays. J'ai travaillé avec de nombreux collègues en Europe et en France et cette reconnaissance a un sens tout particulier pour moi. Merci encore. Merci encore. J'invite le docteur Albert Starr à monter à la tribune pour recevoir son prix. applaudissements. Applaudissements 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 Je voudrais simplement ajouter un mot. Un mot important. Le Dr Starr a une dernière caractéristique. C'est son attachement à notre pays. Il a un attachement viscéral à la France. C'est le plus francophile des Américains que je connaisse et croyez-moi je connais beaucoup d'Américains. Mais voilà le plus francophile des Américains. Et c'est une qualité qui a été reconnue par notre pays, puisque en 2001, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur décoré par le chancelier Pierre Mesmer. Donc nous sommes très heureux, 15 ans plus tard, de réitérer notre considération pour le professeur Starr. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501